– Bonjour Jean-Michel Apathy. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain, ici au Vannes de rue Bayard à Paris. – Vous vous accueillez avec plaisir. – Nous sommes dans le studio dans lequel vous enregistrez tous les matins, du lundi au vendredi à 7h50, l'interview politique de RTL, donc depuis 2003. Toutes celles et tous ceux qui font l'actualité, donc répondent à vos questions derrière les micros rouges qui sont devant nous. Notre journal organise ce matin, à l'occasion de la semaine nationale de la presse à l'école, qui a lieu du 19 au 24 mars, un débat sur cette campagne présidentielle vue par des jeunes citoyens, donc de futurs électeurs. – Ce que je retiens surtout de cette matinée, c'est à la fois la pertinence du regard de ces jeunes, et je le dis sans démagogie, parce que j'ai observé aussi la salle, j'ai observé les attitudes des six jeunes, du panel de six jeunes qui nous ont interviewés, pour la pertinence, l'esprit critique, c'est-à-dire qui prépare ces futurs citoyens à avoir cette distance nécessaire, sans, j'allais dire, sombrer dans un scepticisme BA par rapport aux informations. Ils sont aujourd'hui, je pense, ces jeunes en capacité de recevoir l'information, de faire le tri et de vérifier aussi la pertinence, la véracité de ces informations. – Ce que je retiendrai de cette matinée avec les journalistes, c'est que c'était très intéressant de pouvoir confronter son avis d'adolescent et de journalistes politiques qui s'y connaissent vraiment dans leur domaine, et puis, oui, surtout le fait de rencontrer les personnes et d'échanger directement avec elles. – Là, les questions qui nous ont été posées là étaient vraiment justes, elles ne tombaient pas à côté. – Ils ont répondu spontanément, donc on sait que c'est sincère et voilà, pas de langue de bois ce matin. – Déjà, leur intérêt pour le fonctionnement de la presse, des relations entre la presse et le monde politique, puisqu'il y a toujours une certaine méfiance, de connivence entre le monde politique et le monde des médias. Et donc, beaucoup de questions quand même posées sur ce sujet-là. Et j'ai trouvé très intéressant, finalement, qu'ils aillent au fond des questions. C'était réellement des questions de fond. – Ce que je retiens, c'est surtout des réponses très, très claires et très précises par rapport aux questions posées. Et je trouvais que leur intervention était vraiment pertinente par rapport au savoir qu'on peut avoir de la politique et du journalisme. – Est-ce la vocation du journaliste de réconcilier les jeunes avec la politique ? Bon, c'est l'une de missions qui peut être très ambitieuse. Je pense que c'est déjà le rôle de l'école. Le rôle des journalistes, c'est d'expliquer très clairement ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, de le raconter, de décrypter les messages qu'envoient les hommes politiques, d'expliquer le plus clairement possible à un public le plus large possible. Et notamment en direction de la jeunesse, ce qu'est la vie politique et l'importance de la démocratie. – Dans mon entourage, chez mes amis, quand on parle de politique, j'ai l'impression qu'on est vraiment intéressé par ça. Mais on n'a pas le sentiment de pouvoir y participer puisque c'est quelque chose qui appartient vraiment au monde des adultes. Et puis on a tendance à nous dire que non, on est des adolescents, on est des enfants qui font leur crise. Mais on est vraiment intéressé par la politique, on a des idéaux, mais on a l'impression qu'on ne peut pas les exprimer. – Je ne pense pas que ce soit nous, ce n'est pas notre rôle de réconcilier. On n'a pas une mission de réconciliation des jeunes avec la politique. Je crois que ça, c'est les politiques qui doivent faire ce travail-là. Non, nous, on essaie que le lien ne soit pas rompu complètement. Le journaliste politique, avec sa manière de parler, sa manière d'être, peut amener les jeunes à s'intéresser plus à la politique qu'à une approche, on va dire, plus stricte, comme d'autres l'ont fait auparavant. – C'est avant tout à la politique de réconcilier les citoyens avec la politique. Après, l'influence des médias, elle est évidente, elle est de plus en plus évidente également à travers Internet, à travers les sites d'information, qui je pense sont en train de devenir le premier média d'information, en tout cas pour cette génération-là. – Je pense que c'est avant tout transmettre avec une exactitude maîtriser l'information politique, les programmes et, on va dire, vulgariser la politique, la rendre accessible à tout le monde. On a tendance à banaliser les jeunes en disant qu'on ne s'intéresse pas à la politique, que c'est quelque chose qui est plus fait pour les personnes âgées avec de l'expérience. Mais au contraire, je trouve vraiment cette journée, elle a réussi à sensibiliser pas mal d'esprits par rapport à l'importance du rôle politique, l'importance du journalisme. – Sous-titrage FR 2021